Hey salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour la suite de cette aventure sur le mode Pro Team. Aujourd'hui un nouvel épisode et on va partir pour le dernier épisode de cette saison puisque on va jouer le retour, c'est 5 étapes. On va simuler l'open tour, clairement on va pas le jouer et on va comme ça passer à la prochaine saison. On a quand même fait une saison intéressante, on a remporté toutes les courses qu'on a vraiment jouées, à part le Dauphiné, Brest-Tour, également le Tour des Flandres. Après on a été quand même très solide en remportant également le général avec Mollema sur le Tour. Maintenant le retour, l'objectif ça sera avec Van Der Poel, on aura une étape entre Arras et Amiens, sans doute au sprint. Une étape à Cambray, une étape de Pavé, Pavé aussi du côté de Roubaix, une étape Valloné, l'étape d'Épernay et le contrôle à montre finale de 27 km par équipe. Donc on va tout simplement partir directement, on va bien sûr jouer, hop on va regarder. Alors au niveau du chrono, qui est le plus faible, là il y a un 64 pour Powels et Ballerini, ouais dans le même truc. On va peut-être mettre Ballerini qui est plus fort, voilà et Van Der Poel de toute façon sera le leader de cette équipe. On n'a pas de gros rouleurs donc on verra un petit peu comment ça se passe, McNulty et Mollema sont nos deux meilleurs. Donc on verra bien ce que ça donne très clairement sur cet Eurotour. Première étape entre Arras et Amiens, l'objectif sera avec Van Der Poel d'aller chercher, je l'espère, la victoire. On va aller disputer ce sprint intermédiaire, il y a 15 points à mettre dans le peloton, deux hommes en tête, Tapstra et White. Nous on s'est replacés avec Mathieu et on va aller chercher, je l'espère, de précieux points. Dans tous les cas on peut vraiment aller chercher les étapes en ligne, les 4 on peut vraiment très très bien y figurer. Aller chercher soit la victoire à chaque fois, soit au moins le podium si on joue bien. Donc voilà les sprints intermédiaires ils sont là pour nous mettre des points en plus. Mais je pense que le classement par points peut être rassuré et on va passer en tête. Avec Van Der Poel devant Gaviria, Colbrelli, Nidzolo, Sagan, Duggenkolb, Trentin. Donc très très bon sprint réalisé par Mathieu Van Der Poel. Maintenant objectif, remporter cette étape et on se donne rendez-vous dans le final dans quelques instants. On va rentrer dans les 10 derniers kilomètres. Cyril Lemoyne est tout seul devant le coureur de Kofidis. Nous on se replace avec Mathieu. On retrouve les roues des principaux poissons pilotes sprinter. On va demander à Balerini s'il peut venir nous protéger. Clairement notre équipe, elle est juste là pour rester au chaud. Il n'y a pas grand chose à aller chercher. L'objectif pour nous ça sera le chrono par équipe. Mais si on peut aller chercher les étapes, déjà ça nous ferait 40 secondes de bonification si on va chercher les 4 étapes. Bon les 4 ça va être compliqué, mais il y a une bonif intermédiaire sur l'étape des pernées il me semble. Et on a également, la chose intéressante, des écarts peut-être à faire sur l'étape des pavés, sur des équipes un peu plus fortes en chrono. Donc ça serait intéressant justement à voir tout ça. On est dans Amiens, il reste Seaborn. On est très bien placé avec Mathieu, on est en train de se replacer. On prend les principales roues avec Carnot Desmarres, le français, qui va pouvoir lancer son sprint dans de bonnes conditions je pense. Il y a également les UAE qui sont prêts pour Fernando Gaviria. Allez, moi je me replace un petit peu. On a fait un très bon sprint intermédiaire. On est allé chercher tous les points du peloton dans le sprint inter. Maintenant c'est le final qu'il faut assurer. Encore 5 kilomètres. Je vais un peu analyser le final parce que je crois que c'est l'étape de 2018. Mais je vous avoue que le final, je ne me rappelle pas. Il me semble que ça va, on va tourner bientôt. Et ensuite, c'est ça, c'est qu'il y a un gros virage je crois là, dans quelques mètres. Et ensuite, ça sera quasiment de ligne droite. Je me rappelle à peu près de cette étape de 2018. Je suis bien placé avec Mathieu Van Der Poel. D'ailleurs, en réalité, on avait eu une victoire néerlandaise avec la victoire de Groenewegen sur cette étape, devant Gaviria peut-être. Allez, on est très bien là, 1 kilomètre de l'arrivée. Allez, 1 kilomètre, personne n'a lancé. On fait l'effort avec Mathieu Van Der Poel. Trentin qui a lancé aussi. Trentin qui est très fort. Mathéo Trentin qui est très très solide. Mathéo Trentin et je ne sais pas qui s'impose. Trentin, Van Der Poel. Il y avait un retour également de Arnaud Demare. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir ce ralenti. J'ai été un peu fébrile là, pour lancer le sprint. Et même, ouais, Demare là-bas. Très puissant Arnaud Demare. Ça se joue entre Trentin et Demare, je crois. Ouais, Trentin qui s'impose. Mathéo Trentin devant Arnaud Demare. Et nous, on vient chercher une troisième place. Ouais, troisième Demare qui nous bat au lancé de vélo. Eh bien, troisième place. On n'aura pas toutes les victoires que je souhaitais. Ce n'est pas grave. Mais bon, on vient chercher une belle troisième place. On met des bonifs. On met Trentin et Demare. Ça va être de gros adversaires pour les prochaines étapes. Ils ne sont pas dégueux en pavé. Ferron qui porte le maillot à poids. Et Vanderpool avec le maillot blanc. On met quand même des petites bonifs dans cette étape. Donc, ce n'est pas négligeable. Quelques petites bonifications. C'est toujours bien. Et ça nous en fait quatre après Trentin. Il faudra aller le chercher sur les étapes de pavé. Je déchets de ne pas être allé chercher cette victoire. Je n'ai pas bien lancé mon sprint. Je n'ai pas forcément sur le podium. Je lancé un peu tard aussi. Je n'ai pas été top. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Allez. On va aller voir sur la prochaine étape. Ce qui nous attend. Je crois que c'est l'étape la plus simple entre guillemets. Par rapport au pavé. Parce qu'il y en a vraiment deux. Après, Vanderpool est quand même solide en pavé. Et il peut régler au sprint le groupe. C'est l'étape de 2015. Celle-ci, Cambré. Donc, le final qui peut être terrible. Attention à l'enchaînement des secteurs. Nous, on va essayer de faire mal avec Mathieu. Et on verra bien ce que ça donne. Allez, on attaque vraiment les secteurs pavés du jour. On n'est plus que 129 dans le peloton. On est quand même à 40 km de l'arrivée. Tiens, je vais tenter de mettre une petite accélération avec Mathieu Vanderpool. A voir si derrière, on a des réactions. A priori, ça n'a pas l'air de trop vouloir nous reprendre. Indirectement, il y a encore quelques secteurs. Derrière, regardez. Là, on va voir un secteur qui va quasi s'enchaîner. Après, une longue partie de pas mal de kilomètres. Quasiment 10 bornes, en fait. Donc, ouais. Au pire, voilà. Ça va commencer un peu à tendre le peloton. On est sortis de ce secteur. On va attendre avant d'enchaîner avec l'autre. Ensuite, voilà. Ça serait une longue partie tranquille. Mais 55 dans le peloton. Et peut-être à G2R. Qui peut nous donner un bon coup de main pour tout faire péter. On a un petit groupe avec simplement 55 coureurs. Si à G2R continue de tendre tout ça. Ça peut être très intéressant. Et on va revenir sur le groupe de tête. Le groupe de 13. Intéressant ce que fait à G2R pour le moment. On va enchaîner quasiment directement avec le prochain secteur. Derrière, Formolo qui est distancé. Formolo qui va rester tranquillou. Mais là, je pense qu'on est bien parti pour distancer les hommes qui sont derrière. On le voit le groupe là-bas. Dans le secteur pavé. Goujar là, qui roule très très fort. A G2R qui a voulu prendre en main. Allez. On prend le groupe de tête. Allez, on va essayer d'accélérer peut-être pour faire mal à ces gars-là. Est-ce qu'il y en a un qui va venir nous suivre ? À l'avant. Evenpool, Bauer, Perez, Van Melsen, Hull et Gogol. C'est les hommes de tête. C'est un petit peu gêné. Et du coup, on a pris un peu d'avance. 30 secondes avec ce groupe. Avec Bauer qui essaye d'accélérer. Jack Bauer. Gogol aussi. Ouais, on est avec Van Der Poel. On est dans un très très bon groupe. Van Der Poel et Evenpool plutôt. Ensemble. Allez. On va maintenant avoir une longue partie tranquille. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais me laisser un petit peu décramponner. Parce qu'en plus, derrière, le peloton s'est reformé. Donc, il n'y a pas trop intérêt à rester là, à se cramer. Allez, il nous reste moins de 30 kilomètres. On va attaquer les gros secteurs qui vont vraiment devenir difficiles. Et là, ça peut vraiment faire très très mal. Ils sont séparés d'un petit kilomètre. Et ils sont techniques. On va essayer d'accélérer, nous mettre une grosse accélération avec Mathieu Van Der Poel. Le peloton qui a encore beaucoup d'éléments. Et si on peut faire un peu péter tout ça, ça peut être bien. Allez, on tente l'accélération avant le secteur là, avec Mathieu. Et dans le secteur, on fait fort. Voilà. On y va à bloc là, dans ce secteur. Perez à l'arrêt. Gogol est à l'arrêt. Et devant, c'est Jack Bauer qui est quasiment à l'arrêt aussi. On va essayer de le reprendre le plus rapidement possible. Moi, j'essaie d'y aller le plus fort là, sur ces pavés. Mais on n'a pas réussi à distancer vraiment quelqu'un. Allez, on essaye d'être un peu avec cette caméra là, immersive. Allez, on va ressortir. Avec, ouais, mais seulement 7 secondes. Je n'ai vraiment pas réussi à faire le trou pour le moment. 41 coureurs encore. Dont le leader, Mathieu Trentin. Forcément, Trentin qui est pas mal sur ces pavés. Allez, 37 coureurs. 37 coureurs et on va attaquer ce nouveau secteur. Allez, là, s'il y en a un qui veut me suivre, ça serait cool. C'est parti. Le deuxième secteur, il fait 3700 mètres. Celui-là, il est très très long, ce secteur pavé. Et là, il peut faire d'énormes dégâts. Si derrière, ça ne raccroche pas. J'aimerais bien que tout explose. Ça n'a pas l'air de le faire pour le moment. Ouais, non, ça casse pas, ça casse pas. L'élastique se tend, mais ne rompt pas visiblement. Tout va se jouer sur le dernier secteur, a priori. J'aurais tout donné avec Van Der Poel. J'essaye d'accélérer encore. Je relance. Mais là, on est plus en train de se cramer qu'autre chose, visiblement. Et derrière, c'est solide. Eh bien, on va un peu abandonner. Malheureusement, on n'aura rien pu faire, cette étape. La prochaine, vraiment, de Roubaix, je pense qu'il y aura plus de possibilités que là, vraiment, personne qui tente quelque chose. La Terpstra qui essaye d'y aller. Mais là, il tente d'y aller à la fin du secteur. Et là, il reste encore beaucoup d'équipiers. Donc là, ça va rouler, bien sûr, pour aller jusqu'au prochain secteur. Et ensuite, ça va se jouer au sprint, je pense. Moi, je suis bien placé avec Van Der Poel. Mais voilà, Wallis, il contrôle, il ramène tout le monde. Et là, ça va se regarder pendant quelques kilomètres. Allez, on va voir ce que ça donne dans ces 15 derniers kilomètres. Trentin qui essaye d'y aller avec Bob Jungels. Jungels qui va revenir sur Terpstra et Christophe. Et voilà. Et là, ça va encore, une nouvelle fois, s'arrêter. Allez, je prends un petit peu de gel. Et pourquoi pas le tenter sur ce secteur qui est court, je crois. Combien il fait ? On a l'info, 2300 mètres. Ouais, ça va quand même. C'est pas si court que ça. Allez, Van Der Poel qui a pu sortir, qui a pu prendre quelques secondes. Maintenant. Oh là là, j'ai foiré le régu. Est-ce qu'on va pouvoir être repris ? C'est Trentin derrière qui a l'air de vouloir revenir. Trentin qui fait l'effort, le leader. Ouais, mais bon, le problème, c'est que derrière, il nous reste encore 10 bornes à faire tout seul. Et avec 4 secondes, on ne va pas tenir. C'est pour ça que je n'y vais pas non plus à fond. Parce que je sais que derrière, il n'y a pas trop d'intérêt. Allez, Oliver Nasson. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je ne sais pas, mais là, c'est compliqué à gérer. Parce que, oh, Van Aert. Van Aert, Capstras. Stibar peut-être, là, ça peut être un truc intéressant à suivre. On va prendre notre gel bleu maintenant. Dans tous les cas, il ne nous reste plus beaucoup. On est sortis, là. On a fait un petit trou. Allez, messieurs. Si on se relaie, on peut aller loin, là, peut-être. Et ouais, mais on est repris. On est repris par rapport à Van Aert. Van Aert est là encore. Derrière, ça... Eh, on est sortis à 3, mais ça ne va faire que ça. Ça ne va faire que ça. Et ça va être un sprint. Un sprint en petit comité, certes, à 32 coureurs. Mais malheureusement, pas d'écart sur une étape de pavé. Et cette étape de pavé, elle est tout le temps un petit peu comme ça, un peu décevante, malheureusement. Là, voilà, on va laisser attaquer Christophe, qui peut attendre le sprint, Alexander Christophe, avec sa pointe de vitesse. Mais bon, là, malheureusement, il relance la course au moins, c'est vrai. Mais là, ça va être un sprint. Là, je sais qu'on peut s'attendre plus qu'à ça, maintenant, avec les accélérations de plusieurs coureurs. Et un sprint qui devrait arriver, parce que même là, voilà, Christophe, il va prendre 4 secondes. 7 maximum, là, comme il a, mais il n'en aura pas plus, malheureusement. Et ça ne va pas faire plus de dégâts, donc on verra bien. On verra bien. Christophe repris. Ça va être un petit moment de flottement, peut-être, un moment où on va se regarder. Et il nous reste 5,7 km. On a bien récup, avec Van Der Poel, l'accélération de Christophe et de Van Aert. Qui c'est qui va suivre tout ça ? L'emporte, peut-être. Peter Sagan qui va accélérer. Ouais, Christophe qui n'en peut plus. C'est Christophe, oui, c'est bien Christophe, encore un qui a tenté. Christophe, il n'a pas envie d'attendre le sprint. Un peu étonnant. Et nous, on est bien placé avec Van Der Poel. On n'a pas fait non plus trop d'efforts. Et même si on a essayé dans les secteurs pavés à chaque fois. Là, on est plutôt bien placé pour ce sprint. Avec Trentin qui nous a battus sur la dernière étape. Et là, il va encore conserver normalement son maillot. Sauf si on s'impose et que, je crois qu'il... Oui, il va peut-être aller chercher des bons nifs. Trentin, c'est quand même un dégât les plus rapides de ce groupe. 2,5 km encore avant l'arrivée à Cambré. C'est Sagan là qui accélère. Yves Lampard, Tibar qui sont encore là. Il y a 8 secondes pour les hommes de tête. Est-ce que ça va relancer ? Non, Sagan, il a stoppé ce groupe carrément. Il a tout stoppé là, Peter Sagan. Et allez, nous, on va essayer de lancer de très très loin. On est un peu bien placé. On est mieux placé que tout le monde. Et oui, on a une très bonne impulsion avec Mathieu Van Der Poel. Est-ce que la victoire à Cambré, elle sera pour nous ? Ça sera mérité. Et oui, victoire. Et je ne sais pas combien il fait. Wow, Trentin qui est loin. Trentin qui est loin. Il n'est peut-être même pas sur le podium de l'étape. Et il laisse peut-être filer de précieuses secondes. Mathieu Trentin, on va voir ça. Après, c'est cessé. Je pense que c'est à peu près le même niveau que nous. Quand même, niveau sprint. Niveau sprint. Niveau chrono par équipe. Donc, à voir, à voir. Victor devant Van Der Poel en tout cas, qui était le plus fort. Et oui, derrière, il ne fait pas de podium. C'est qui ? C'est peut-être Degenkolb qui passe Sagan. Ouais, Degenkolb qui... Oh, quoi que. Ouais, Degenkolb devant Sagan. Et donc, pas de bonif pour Mathieu Trentin qui va nous laisser son maillot. Et on aura de l'avance sur lui désormais. Avec toute seconde d'avance sur Mathieu Trentin. Ouais, parfait. Van Der Poel qui s'impose le jaune pour nous. Le vert également. Le poids pour Stunsch. Et le blanc. Donc, belle petite Radia pour le moment au classement. Mais bon. Le classement général ne va pas être simple à aller jouer. J'aurais préféré un court chrono individuel avec Van Der Poel. Asse valonné ou quoi. Pour aller défendre notre place. Il y a quand même eu des petits écarts. Mais pas tant que ça. Et ouais. Le problème c'est que si Van Aert est au même niveau que nous. Après Van Aert sur les pavés. Ça va dire de l'éliminer. Mais il a une très belle équipe. Et là, on a que... On a que 10 secondes. Oh non, 14 sur Van Aert. Mais bon. Attention. Trentin, Degenkolb, Sagan sont bien placés. La prochaine étape sera importante. C'est peut-être l'étape qui va creuser des écarts aussi. Avec ses pavés et l'arrivée à Roubaix. Donc l'arrivée de 2018. Il y a plus de secteurs. Et peut-être ça peut creuser des écarts. On verra bien sur cette troisième étape de l'Eurotour ce que ça donne. Allez, on est parti là vraiment pour le dur de la course. Petit et affinit sont à l'avant. Notre équipe qui donne tout. Avec Drucker, Meurice et Balerini également. Là, on est en train d'accélérer sur cette fin de course. Il reste encore un peu plus de 20 kilomètres sur cette étape de pavé. Eduardo a fini, il vient d'être repris. Et le peloton est en train de casser là. Sous l'impulsion de Jumpy Drucker. Ouais, Jumpy Drucker là qui est en train de faire un très très gros tempo. Ouais, il donne tout. Il donne tout notre équipier. Ouais, il donne tout. Il a encore beaucoup de jus, Drucker. Ça c'est très très bien ça que Drucker ait du jus comme ça. Et j'ai envie limite de le faire attaquer et d'attaquer. On va lui demander d'attaquer. On va mettre tout le monde comme ça. Suive sans se fatiguer. Hop, et Drucker, s'il peut en mettre une. Voilà, on voit ce que ça donne. Drucker, si tu peux y aller mon gars. Ouais, ça c'est parfait ça. Allez, on va prendre sa roue. En même temps que l'attaque, on va sortir à deux. Ça c'est très bien ce que fait Drucker. Et on est sortis à deux. Les coureurs là, de notre équipe, qui sont en train de faire un très très gros tempo. Ouais, par contre là, attention. Et Drucker qui va continuer. Allez, avec Van Der Poel dans le sillage. Dans la roue là, Van Der Poel. Hop, il va prendre son gel rouge. Et nous on va rester au top. Pour revenir peut-être sur Adrien Petit. Valery, derrière qui a été distancé. Il y a du monde qui a craqué. Et on a fait là une très très belle opération. Avec Mathieu Van Der Poel. Voilà, Van Der Poel, il rigole plus. La Van Der Poel, il rigole plus. On a lâché Jampy Drucker en plus. Et on va revenir sur Adrien Petit. Qui est notre point de mire maintenant. Allez. Il va s'arrêter. Derrière, Drucker. Énorme étape de la part de notre coureur. Et on a un peu plus, quasiment 20 secondes d'avance. Quasiment 20 secondes pour le leader de la course. Et Mollema. Van Der Poel, impressionnant. Derrière, ça commence à attaquer un peu partout. Et j'ai vu un groupe Van Aert un peu en difficulté. Mais là, on est au-dessus du lot. Là, on est au-dessus du lot. Avec Mathieu Van Der Poel. Comme fait en PBL. Gros secteur là aussi. Gros secteur. Et regardez, on se permet de mettre vraiment une accélération. Ça ne revient pas encore sur Adrien Petit. Mais on ne va pas tarder à combler l'écart. Avec le coureur de l'équipe totale. Il est vraiment là dans notre objectif. Le coureur de total. Et derrière, il y a un gros peloton encore. Ça n'attaque pas du tout. C'est quoi ça ? 100 coureurs derrière. 100 mecs qui vont revenir. Ça va se jouer au sprint encore une fois. J'ai tout donné là. J'ai tout donné. Mais le problème, c'est que Sider, ça continue comme ça. Attention à cette partie qui est technique. J'ai eu un peu eu peur. 14 km encore avec Mathieu. Il nous reste quoi ? Il nous reste un seul secteur en plus. Mais il n'est pas direct ce secteur. Ça veut dire qu'on va être repris. Attention, il y a Sagan qui est distancé derrière. Avec quelques coureurs. Attention à ça. Le groupe Sagan. Mais bon, moi je ne sais pas trop quoi faire. J'ai encore cette partie très très longue avant le dernier secteur. Et derrière, il y a un groupe de 33 gars qui va rentrer à toute allure. Ça casse un peu. Ça n'a pas l'air de suivre non plus des masses. Mais moi je suis obligé de rester comme ça. Avec Vanderpool de tenter de tenir quelque chose. On va prendre notre GL à 11 km de l'arrivée. Notre GL bleu, on va se remettre. Et Drucker est encore dans ce groupe derrière. Drucker, impressionnant. Jean-Pierre Drucker. Il est très très bien tenu. On va être repris, c'est sûr. Mais on aura encore notre équipier. Quoique ça n'a pas été repris encore. Allez les gars. Derrière le groupe Gilbert avec Trentin et tout. Il me semble qu'ils ne sont pas là. Attention. Quoique ici, Trentin doit être là. Je vois Van Avermaet. Parce que Mathéo Trentin est là. Il n'a pas le maillot vert peut-être Trentin. Allez dans le prochain secteur. Si ça tente quelque chose. Mais Vandenberg, les équipiers, ils sont encore présents. Les pavés ne sont pas assez durs pour tout faire péter. Et derrière, il y a le gros groupe Gilbert. Gros groupe Gilbert derrière. Le problème, c'est que c'est deux étapes pavées où on n'a quasiment rien eu. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est dommage. Il va nous rester le dernier secteur. Est-ce que ce secteur-là de Williamsa M peut faire des différences ? Allez, on va essayer d'accélérer nous dans ce secteur. Allez, on va voir si ça suit. Est-ce qu'on peut faire casser quelques coureurs ? Et on n'a rien fait casser du tout. Rien du tout, rien du tout. Ça va être une arrivée au sprint dans les rues de Roubaix. Voilà. Ça va se terminer comme ça. Et en plus, derrière, ça a été repris par le groupe Gilbert. Gilbert, donc rien à faire. Voilà. Hop. Ça va se terminer comme ça, cette étape. Et c'est dommage parce qu'on a tout donné quand même. On a tout donné avec Van Der Poel encore une fois. Ça fait vraiment deux étapes là qu'on tente beaucoup sur ces pavés. Et il n'y a pas trop de spectacle malheureusement. On va encore avoir... Eh non, Drucker, il est derrière. Il est un peu KO là. Jumping Drucker. On est 10 dans ce groupe. Je n'avais pas vu. Gilbert qui tente le retour. Tout est un peu cassé là quand même. Van Aert qui y va. Mais là, je ne peux plus trop suivre. Je reste concentré. Ça va faire comme sur l'étape précédente. Ça va un peu attaquer de partout. Et nous, il nous faut juste suivre un petit peu ce qui se passe. Voilà. On est dans le bon groupe là pour le moment. Van Aert qui est rentré sur qui ? Sur Damien Godin devant. Godin et Van Aert ensemble. Et par contre, là, c'est qui ? Oh, c'est Tennyson qui est en train de repartir. Ah ouais, là, il fait un peu n'importe quoi. Les Jumbo, ils se tirent une balle peut-être dans le pied. Nous, on est encore là. 2,3 km. Pas trop de retard, mine de rien. Et on va pouvoir rentrer avec Tennyson qui est tout seul devant finalement. Oh, il a fait un énorme coup, Tennyson. Oh là là, Tennyson, 16 secondes. Il a creusé l'écart. Mike Tennyson, il va aller chercher la victoire. Tennyson, il va aller chercher la victoire. On va lancer de très, très loin avec Van Der Poel. Parce qu'on risque d'être juste niveau bleu. Est-ce qu'on va pouvoir y aller, le reprendre à Tennyson ? Non, il va aller chercher la victoire. Mike Tennyson, incroyable. Incroyable, il prend le temps de se savourer. On va faire 2. Et ouais, finalement, les Jumbo qui n'ont pas si mal joué que ça. Mais bon, c'est Tennyson qui prend des bonnys. Tennyson, je ne sais même pas s'il était dans le groupe précédent. Parce que Van Aert avait été très bon. Donc, ben voilà, ça change un peu tout. Et avec Van Der Poel, on a beaucoup tenté, encore une fois. Mais personne n'a essayé de venir avec nous. Et c'est dommage. Ces étapes ne sont peut-être pas assez dures, entre guillemets. Il y a trop d'espace entre les secteurs. Et du coup, c'est pour ça que ça préfère attendre le sprint. Mais bon, un mec comme Gilbert, comme Terpstra, comme Nassun. Eux, ils n'ont pas intérêt à attendre le sprint. Ils doivent attaquer plus tôt. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, c'est dommage. Et Tennyson, il est très, très fort devant. Et il a pris le temps d'aller chercher, d'aller savourer. Troisième place pour Christophe, ça, ou Gaviria. Je ne sais pas. En tout cas, on a fait une belle perf encore des Bonif. Donc, on reprend du temps. Maintenant, il faut être impérial du côté des Pernet, avant le dernier chroné. Et Tennyson qui s'impose. On conserve le jaune, bien sûr. Le vert. Et tous les maillots ne bougent pas. Ça reste sur les mêmes épaules. Ah, je suis un peu dégoûté, quand même, de cette victoire-là de Tennyson. Bon, bref, ce n'est pas grave. On ne peut pas toujours aller chercher la victoire. Maintenant, éperné. Il faut être impérial, comme je l'ai dit. Et c'est bien Christophe qui fait 3. Est-ce qu'il était bien placé, Tennyson, au général ? Et du coup, il est dans le même temps à peu près que les autres. Ou est-ce qu'il avait perdu un peu ? Et ouais, Tennyson est troisième à 10 secondes. Dans le même temps que Trentine. Deugent Kolb a 14 secondes. Sagan a 16. 16 aussi pour Christophe. Et ensuite, 20 secondes pour nos adversaires. Il faut creuser encore un petit peu plus sur la prochaine étape. Du coup, qui sera la fameuse arrivée à éperné ? Est-ce qu'il y a le... Eh, il n'y a pas la Bonif ! Ah, il me semblait qu'il y avait la Bonif, pourtant, à la dernière bosse. Eh bien, c'est bien dommage. On va... Ah oui, vu qu'on n'est pas sur le tour, peut-être. Elle est supprimée, du coup. Bon, écoutez, là, il faut aller chercher la victoire et faire des écarts. On a une équipe bien taillée pour ce type d'arrivée, quand même. Donc, je pense qu'il y a moyen. On se dit rendez-vous dans cette quatrième étape de le retour. On va se faire plaisir sur ce sprint intermédiaire à Reims. On va essayer d'aller chercher des petits points, plutôt. Il y en a 13 pour le peloton, encore une fois. Ils sont trois devant, Wellens, Dillier et Relance. Il y a pas mal de virages, là, pour arriver jusqu'au sprint inter. Et allez, on va sprinter. On a déjà une grosse avance dans ce classement. Donc, je pense que ça va le faire pour Mathieu Van Der Poel, qui va passer en tête. Oui, voilà, il va passer en tête au sprint intermédiaire. Maintenant, l'objet keep, c'est le final. Et pourquoi pas une deuxième victoire d'étape. Et surtout, prendre de l'avance sur nos... Et allez, on va arriver dans cette côte de mutinie. On a un groupe, là, qui travaille, qui donne tout au profit de notre leader. Et là, ça va faire très mal. Regardez notre formation en ordre de bataille, vraiment. Ça roule très, très fort. Après, ils vont pouvoir s'écarter dans tous les cas. Mais là, l'objectif, c'est de faire mal dans cette partie. Celui qui est le plus à même de nous aider, c'est Molema, je pense. Bokeh et Molema, qui est là. Bien placé aussi, avec Formolo & Co. Allez, on va demander à Formolo et à Molema d'attaquer avec nous. Exandro Meurice également. Les autres, hop, 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 ils vont rester pour le moment tranquillou. Allez, Meurice, qui va ? Molema, qui va aussi ? Est-ce que Formolo va tenter d'y aller ? Voilà, nickel. Allez, on essaye de se faire plaisir. On est en train de sortir avec notre équipe. Meurice, tu ne lâches pas, mon gars. Meurice, tu ne lâches pas. Ouais, là, tous les trois. Les gars, il faut y aller. On va leur demander de rester à bloc comme ça au fil. Allez, on est sortis avec nos équipiers. On fait l'effort avec Mathieu Van Der Poel avant le sommet. Allez, il faut rester très, très fort, les gars, derrière. Molema, tu continues. Formolo aussi. C'est avec vous, là. On doit aller jusqu'au bout. Et voilà, Benoît qui tente aussi. Bokemolema. Allez, on va tenter, là, de se replacer bien avant le sommet. Voilà. Avec Bokemolema, maintenant. Là, il faut y aller à bloc. Là, il faut clairement y aller à bloc. On va leur donner l'eau rouge. Et nous, on va continuer comme ça. Bokemolema. Et Benoît. Et Formolo aussi. 15 secondes. Attention, l'écart qui peut grandir, là. Ouais, 20 secondes, 21. Ça se désorganise derrière avec Van Avermaet qui ne sait pas quoi faire, Van Avermaet. Plus de 30 secondes, ça y est. Eh, Tish Benoît qui va relayer avec nous, je pense. Pour le moment, on va leur dire, voilà, 100%. Ça, c'est très bien. Il y a plus de 40 secondes derrière. Attention, on est en train de creuser un énorme écart. Ouais, quoi que là, il faut tout donner. Il faut tout donner. On a fait l'effort dans la côte de Mutini. Maintenant, voilà, il faut continuer avec ce rythme. Bokemolema, Formolo, il y a de quoi tout donner. Et nous, dans la dernière bosse, on sait qu'on peut continuer sur ce rythme. 45 secondes, c'est un énorme écart. Et Tish Benoît qui ne fait pas n'importe quoi. Il roule. Il a 20 secondes de retard, lui, au classement général, Tish Benoît. Il a une équipe qui ne se débroule pas trop mal non plus en chrono. Donc, attention à lui. Allez, on continue, ça, c'est très bien. Par contre, Molema, Formolo, les gars, il faut y aller à bloc là aussi. Allez, David et Formolo et Bokemolema qui vont passer. Là, très très bien. On est avec eux. Kato derrière, qui tente le retour. Jungels avec Valgren, Tennyson et Van Avermaet. C'est des coureurs qui sont loin de nous. Attention à Tennyson qui est dangereux là quand même sur ce début. Allez, Bokemolema. Et derrière, regardez, derrière, il y a quand même des écarts. Allez, Molema maintenant qui prend à son rythme. Hop, il va nous protéger. Bokemolema derrière. On va demander, voilà, à tous ces coureurs-là de ne pas s'accrocher. Comme ça, ils vont un petit peu le libérer. Formolo, on verra pour plus tard. Là, clairement, l'objectif, c'est de continuer de se lancer comme ça avant la bosse. Il y a encore 5 kilomètres avant d'être au sommet de la prochaine difficulté. Pour ça que Molema doit vraiment se sacrifier pour nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Bokemolema. L'écart qui ne bouge pas. Toujours une trentaine de secondes sur les 47 coureurs de derrière. Kiatowski a été repris. Et qui c'est qui va rouler ? Formolo est distancé. Ce n'est pas bien grave. Formolo qui a fait une excellente journée aujourd'hui. Molema qui nous donne tout. Et qui va s'écarter là dans un petit instant. Bokemolema, c'est parfait. Il va pouvoir s'écarter là aussi. Et on est tous les deux avec Tiche Benotte maintenant. On va prendre le bleu. Voilà. Mais regardez, toute l'énergie encore disponible pour nous. Molema qui vient d'être distancé de ce groupe. Il n'en peut plus, Molema. Est-ce que Benotte va pouvoir continuer à nous suivre ? Et on a encore une très très belle avance. On a fait l'effort dans la côte de Mutini. Et là, on ne s'arrête pas avec Mathieu Van Der Poel. Encore 18 secondes sur le groupe de derrière. Et ça roule très fort avec notamment les coéquipiers d'Alaf et d'Event Poel aussi. Allez, le final. On y arrive là dans ce dernier kilomètre. On accélère fort. Est-ce qu'on peut y aller avec Mathieu Van Der Poel ? On est au sprint dans cette bosse. Est-ce que le belge Benotte est encore avec nous ? Non, il a perdu quelques secondes. Even Poel derrière à la dérive. Benotte est encore là. Benotte est encore là. On est plus rapide que lui après. Le groupe qui a totalement explosé derrière. Et bien finalement, cette étape fait plus de dégâts que les autres. Allez, la descente là. Dangereuse. Je vais me concentrer à bloc. Ça va se jouer là. De toute façon, ça va se jouer dans les rues d'Epernay. Mais qui du belge ou du néerlandais va pouvoir aller chercher cette victoire ? Pour le moment, on est très très bien. On a de l'avance. Benotte derrière qui a raté le virage. Voilà, parfait. Et là maintenant, dans les rues d'Epernay, avant d'attaquer les dernières rampes et ce dernier kilomètre. On y arrive. Allez, on est très très bien là avec Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel dans le dernier kilomètre. Face à Tige Benotte. Derrière, il y a un bel écart. Allez, on va pouvoir conserver tout ça. On le lance. Le sprint. Allez, la victoire là, elle va être pour Mathieu je pense. À moins qu'il y ait un énorme retour de Benotte derrière. Mais ça va être la victoire pour Mathieu Van Der Poel. Ici, à Epernay, devant Tige Benotte. Et la troisième place pour Michael Matthews peut-être. On a fait de beaux écarts. On a fait de beaux écarts. Nos coureurs ont terminé tranquillement cette étape. Donc, je pense que c'est très très bien pour nous maintenant. Avoir de 1 le classement général et les écarts qu'il y a eu. On s'impose devant. Et c'est qui ? Benotte qui fait 2. Oui. Sunweb. Et Sunweb fait 3 aussi. Et derrière, on compte gouttes. Mais le problème, c'est qu'il y avait notre ami Trentine dans ce groupe. Avec également du Tony Sun. Est-ce qu'on a repris suffisamment de temps ? Avec les bonnifs. En tout cas, grosse étape de Van Der Poel. On a été à l'attaque à chaque fois. Et en plus, on prend le maillot de meilleur grimpeur. Alors, si ça, c'est pas beau avec Van Der Poel. On prend également le maillot de meilleur grimpeur. Plus tous les maillots qui sont pour nous. Là, c'est très solide. Maintenant, il ne faut pas perdre le maillot de leader. Sur cette dernière étape qui est un chrono dans les rues de Bruxelles. Donc, attention. J'ai peur quand même. J'ai peur de ce chrono. Pas faire de conneries. Il y a quand même un bel écart sur nos adversaires derrière. Là, on va mettre tout le monde très très loin au général. Ils vont tous être très très loin. Peut-être Benotte même 2ème du général. Et oui, à 36 secondes sur Benoute. 50 après sur le reste. Je pense que ça peut tenir. Il nous faut faire un bon chrono. Il n'y a pas... Ce n'est pas exceptionnel ce qu'il faut qu'on réalise. Mais c'est un bon temps. Il y a énormément de temps que je n'ai pas joué en chrono par équipe. Il ne faut pas que je fasse de conneries. Quand on passe le relais, c'est carté. C'est le rond. Eh bien, écoutez. On va tenter tout ça. C'est vrai que je n'en joue pas énormément des chronos par équipe. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut que je reste concentré. Et normalement, ça sera peut-être une nouvelle victoire pour l'équipe au classement général. Et ensuite, on ira simuler la dernière course de la saison. Et comme ça, la prochaine fois, on entame avec la création de cette nouvelle équipe. Et il y a déjà eu des propositions. N'hésitez pas à continuer à proposer les noms que vous voulez. Allez. 30-04. C'est ce qu'on nous propose. Il n'y a personne d'encore qui est arrière. Allez. C'est parti. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas tout le monde qui est parti encore. Allez. On va prendre des relais de quoi ? De 10 secondes. De 1 minute plutôt. Allez. Il nous conseille de se mettre à bloc comme ça. On va rester comme ça. Je pense que c'est le mieux à faire. Allez. C'est parti pour Formolo. Dans ce chrono. Dans les rues de la capitale belge. Allez les gars, restez bien groupés. N'oubliez pas que c'est le temps du quatrième coureur qui est pris en place. Allez. Meurice. Qui prend le relais de David et Formolo. D'ailleurs, ça sera Jumpy Drucker. Voilà, Drucker qui va prendre le relais. Allez. Parfait tout ça. Là, il nous conseille de descendre un petit peu. Parce qu'à mon avis, il y avait une partie qui... Avec beaucoup de vitesse. Il n'y a pas passé le relais au bon moment. McNulty qui est un très bon rouleur là par contre pour notre équipe. Drucker, il faut s'écarter mon garçon par contre. Drucker, il faut s'écarter. Il y a encore une vingtaine de kilomètres à effectuer. On va déjà arriver bientôt au premier pointage intermédiaire. On va tenir un peu plus avec notre ami McNulty. Allez, Balerini qui n'est pas le plus rapide. Et qui va essayer de se replacer. Balerini. Voilà, il a pris un bon relais. Balerini. Et derrière, ça sera au tour de Bokemo les mains. Là, bouclé, bouclé. Par contre, ils mettent longtemps à s'écarter. Là, j'ai l'impression, mes coureurs. Premier intermédiaire là qui arrive. Mathieu Van Der Poel qui va le passer en tête là pour notre équipe. On accélère là jusqu'au point intermédiaire. On a perdu un peu de temps et on est loin. On est loin, on est loin par rapport au Mitchelton notamment. Allez, on continue. Xandro Meurice maintenant. J'ai vu que là, les chronos par équipe avec le nouveau système. En plus, ce n'est pas mon fort. Avant, j'avais l'habitude des fois de relancer, de faire un truc comme ça. Là, sinon, ça me fait vraiment beaucoup de boutons à gérer. Les coureurs ne s'écartent pas non plus très vite. Allez, Formolo qui va passer son relais. La Giampi Drucker. Drucker qui a été solide tout à l'heure. Il n'y a rien à dire par rapport à Drucker. Continue comme ça. Allez, on va passer le relais. Ah, McNulty, notre Américain. Là, par contre, Drucker qui ne s'est pas écarté. Ça fait n'importe quoi là. Ça me fait complètement n'importe quoi. Attention à ces petits virages. Parfait. Parfait. Allez, Balerini. Mais regardez, ça a tout désorganisé. Cette nouvelle gestion du chrono, elle est bien en chrono individuel. Mais par contre, en chrono par équipe, c'est un peu trop le souk. Et là, on le voit. Je n'arrive plus à rien gérer. Et je risque de faire une grosse contre-performance d'ailleurs sur ce chrono. C'est encore 12 km quand même. Un peu plus de 12 km. Après être, McNulty qui vient d'en prendre un et qui se retrouve encore à rouler. On va être obligé de remettre du mot les mains. Là, bouclé, bouclé. McNulty va devoir se reposer un peu. Il a pris un très gros roulet tout à l'heure. C'est un de nos meilleurs rouleurs, certes. Mais attention. On va arriver au deuxième intermédiaire. Là, dans tous les cas, dans quelques secondes. Meilleur temps, il est pour Astana pour le moment à l'arrivée. Mais Formolo n'a plus trop d'énergie non plus. Attention. On ne va pas faire n'importe quoi. Allez, parfait. Formolo. On va le calmer un petit peu, là, David et Formolo. Avant ce point intermédiaire. On verra bien ce que ça donne. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On a bien géré. Voilà, il nous dit là, ce niveau-là. On va suivre. Je ne l'ai pas beaucoup joué cette année, le chrono de Bruxelles en plus. Jumbo Visma fait un très bon temps, là, au premier intermédiaire. Allez, Balerini et Formolo. C'est peut-être les deux qui vont nous lâcher en premier. C'est eux qui ont le moins d'énergie. Et c'est eux, quand même, qui prennent des petits relais. Allez, Drucker qui en reprend maintenant. On va arriver dans les derniers kilomètres. Vers l'Atomium, d'ailleurs. Mais on ne dirait pas le même que l'année dernière. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il change un peu. Allez, McNulty. Lui qui a fait d'énormes efforts tout à l'heure. Et qui retrouve sa place en tête du relais de l'équipe. Allez, Molleman. Qui reprend tout ça. Il reprend les rênes, Bokeh Molleman. Le patron, le vainqueur du tour. Voilà, il passe avec de la vitesse, Bokeh Molleman. Est-ce qu'on perd des gars ? Pour le moment, on n'en perd pas. Pour le moment, on n'en perd pas. Mathieu Van Der Poel, qui se retrouve à rouler encore sur ces longs boulevards. Et très, très large, surtout. Il nous reste quoi ? Il nous reste encore trois bornes. 30-04. Le temps est 29-20 pour Michelton, qui a réalisé un temps énorme. Michelton. Allez, on donne tout là. Avec Van Der Poel. Formolo. Formolo, on va le tuer à David et Formolo. Là, il faut y aller très, très fort avec Zandro Meurice. Encore 2 km. 2 km, je pense qu'on aura tous nos coureurs. Là, c'est ces virages qui sont un peu dangereux. Allez, jusqu'au bout, les gars. On ne lâche rien. Allez. Allez, Balerini. Le problème, c'est que ce n'est pas notre meilleur non plus. Allez, 1 km. Drucker qui va tout donner. Avec McNulty qui est juste derrière. Allez, McNulty qui donne tout là jusqu'à la ligne. Allez, les gars. Il faut y aller jusqu'au bout. On verra le temps. Je n'ai pas regardé. Mais ça doit être un fiasco, ce chrono. J'ai fait n'importe quoi. Et le passage des relais. En même temps, gérer la position, tout ça. Croire qu'il ne s'écarte pas assez vite. Je pense qu'on est pas mal non plus. On ne perd pas de coureurs. On finit tous ensemble. Et j'ai peut-être un peu freiné en regardant le... Ouais, c'est vrai que ce point-là, je ne l'ai pas d'habitude quand je joue en légende. Et là, du coup, de jouer dans ce niveau de difficulté, ça m'a un peu bloqué. Viteur de quick step et on gagne le général. Bon, ça va. On gagne tous les maillots. On ne gagne pas l'étape. C'était logique dans tous les cas. Mais on a géré. Et ça veut dire... Donc, c'est plutôt cool. Plutôt bien. Maintenant, à voir ce que ça va donner dans le classement général, surtout. Si des coureurs se rapprochent ou non. À voir, à voir. Alors, McNulty, on perd 41 secondes sur l'équipe quick step. On ne doit pas passer à grand-chose. On était là pour viser la victoire d'étape. Et on finit même pas dans le service. Ah, mais on fait ça en plus. Non, mais ça va. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième place sur ce chrono. Honnêtement, ça va. Et pour 21 secondes devant Benut. 22 devant Stibar. Et on a tous les maillots en plus. Donc, ça clairement, c'est incroyable. Largement en tête du classement individuel. Allez, l'open tour. On va aller le jouer. On va le simuler. Ben non, on ne va pas modifier l'équipe du coup. Ça reste très bien comme ça. Je ne sais pas si on va aller chercher des victoires d'étape, clairement. En simulant. Là, ça doit être pour Viviani. Et donc, Christophe Laporte qui s'impose en Montauban. Bien joué. Parce que voilà, les startlies ne sont pas incroyables sur ce tour-là. Donc, clairement, l'open tour, on le laisse un petit peu. Vous voyez, on a clairement des leaders en montagne. Et c'est Mashnada qui va chercher l'étape d'Ottakam. Bon, après, c'est peut-être une échappée. Mais non, il prend quand même le général. Et on a Bokemolema qui vient de s'imposer au chalet Renard. Donc, ça nous fait quand même une victoire pour l'équipe. Et il ne doit pas être trop, trop mal non plus. On est équipe de l'année. On est coureur de l'année. Là, c'est clairement une très belle saison pour l'équipe. On va continuer comme ça, je l'espère. Et la prochaine saison, faire encore des dégâts. Si on peut augmenter la difficulté aussi, si le jeu me le propose, j'espère bien. Puisque là, on a été très, très fort cette saison. Et la saison d'après, j'aimerais mettre encore plus fort. Victoire de Müllerberger, du coup, sur cette dernière étape. Et Montlema, il échoue combien au général ? On était là pour viser la victoire des... Il est loin, Montlema. Septième à 2-0-5. Il a dû perdre du temps sur la première étape. Mais au général, on est premier et deuxième avec énormément de points d'avance. Et au classement par équipe, énormément de points d'avance aussi. Championnat du monde. Je vais le simuler très clairement. Je ne suis pas là pour prendre un coureur en particulier. C'est celui en Belgique en plus. Ouais, clairement, en Belgique, il n'est pas non plus hyper intéressant. Ah non, c'est Innsbruck. Bon, Innsbruck, c'est vrai qu'il est quand même intéressant en montagne. Et c'est Nibali qui est champion du monde devant Thibaut Pinot et Primoz Roglic. Au moins, voilà. Ça nous permet d'avoir un champion du monde sans qu'on le contrôle. C'est très bien. Vincenzo Nibali, donc, qui portera le maillot. Ce n'est pas étonnant. C'est un championnat qui peut lui correspondre. Et donc, on va regarder un petit peu si on termine la saison. Ouais, on a beaucoup d'argent par équipe. Souhaitez-vous augmenter ? Oui, on va augmenter la difficulté. Voilà. Et on a donc un budget de 4 millions à peine. Ok. 4 millions. Et du coup, si on vend tout le monde, Si on vend tout nos coureurs, on est à combien ? On a un budget de 5 millions 3, du coup. Donc, on pourra vraiment se faire une très, très belle équipe pour la prochaine fois, les gars. Donc, continuez à proposer. Et je regarderai ça pour essayer de faire la plus belle équipe. Bernal, par exemple, en leader, ça peut être un peu cher. Mais on m'a notamment proposé du Carapaz. C'est vrai qu'il n'est pas très cher. Du Carapaz qui peut être très sympa. Donc, n'hésitez pas à proposer. On verra ça la prochaine fois. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.